Là voilà, je viens d'arriver au Mali, et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. Je sais pas qui. Ça, c'était le premier épisode de la série J'irai dormir chez vous. Et depuis, j'ai parcouru une soixantaine de pays. Alors bien sûr, il faisait des moments compliqués. Et du coup, je me suis souvent demandé ce qui se passerait si un jour ça dérapait vraiment. Antoine de Maximi, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpathes. Je vous présente Agnès, la monteuse d'Antoine. Lieutenant Laurent Logier. Lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine. Oui, il y a beaucoup de matériel et pas mal de cassettes. Il manque de cassettes ? C'est peut-être Antoine qui les a perdues. Coucou Agnès ! Quand le premier jour, tout le monde se fait des sourires comme ça, c'est un tournage qui démarre bien. Alors là, je viens d'arriver à Bran, dans les contreforts des Carpathes. Je disais toujours, le plus important, s'il m'arrive quelque chose, c'est que vous finissiez le film. J'ai envie d'aller vers le nord. Je sais pas, c'est bien là. Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpathes, il a du mal avec les gens. Il y a de l'autre. Je suis en train de vivre. Je vais, je vais ! Mais si c'était pas un accident ? Ben, non, Agnès. Qu'est-ce que c'est que ces tarés ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, voilà. Non, mais pour avancer, il faut des preuves. Le château de Dracula, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir chez vous ? Je sais pas si on va pas changer de registre. C'est quand même très bizarre de faire ce genre de geste discrètement. Là, on dirait qu'il complote. Faut aller enquêter là-bas. Vous croyez qu'on pourrait le retrouver ? Qu'il pourrait être encore vivant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada